Encore une fois de piste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente aujourd'hui une incendie qui a été manifestée, qui s'était présentée au cybercafé ADICFP en face de la banque centrale du Congo, plus précisément derrière le cybercafé. En fait, là nous voyons une maison qui a été brillée par rapport au courant électrique qui s'était dit à la batterie sous matraque et explosée après un délai déterminé. Et là nous voyons les histoires, les marchandises, les habits, les valises, le sec qui s'étaient brillés par rapport à cet effet. Et là voilà, ensemble, nous verfions, si on peut ramasser, une histoire très intéressante. Voilà, on verifie ensemble et voilà, ça dérangeait tout le monde. un effet misérable d'un jeune. Et là, c'est le site Kéma Mahimba qui prend hâte, une vidéo par rapport à tout ce qui s'était présenté. Et là nous voyons la famille du fils du gars qui a perdu toutes ces histoires où nous sommes victimes. Et bien, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informés par rapport à nos émissions qui nous ont appartagées. Et là c'est l'argent, et à côté c'est Abbé Dachou, le petit frère des victimes. Et vraiment, c'est un noir, là nous sommes à l'intérêt de la maison électronique. Ça nous a dérangés, ça nous a embêtés d'une manière à une autre. Ça dérange les chaises qui sortent vraiment, pas de sens, pas de forme, qui m'en déforme en fait. Là c'est la population, et là nous sommes aussi des rafés, à des FFP, où tout ne s'y trouve rien que des tables. Et bien, à l'intérieur, nous allons voir tous ensemble les histoires qui s'étaient en désordre, l'action des machines au coin. Et vraiment, c'est du moins que, quand c'est un petit peu de somme. Et voilà, une autre vidéo, et à la prochaine, vous aurez la suite de l'autre vidéo. Merci bien, c'est parti. D'accord, c'est d'être assez, sinon flashez ma couteau.